Lorsque le projet de construction de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre a été annoncé la première fois, il devait être livré en 2022. Mais le projet a été retardé et l'échéancier révisé prévoyait plutôt la livraison de l'édifice de 48 places à l'automne dernier. Le bâtiment a commencé à être érigé jusqu'à l'interruption presque complète des travaux le printemps dernier. Des traces de moisissures ont été décelées à la suite d'infiltrations d'eau. Depuis sept mois, la SQI, la Société québécoise des infrastructures, évalue la situation pour trouver la méthode de correction du problème d'étanchéité des murs extérieurs. L'échéancier est en révision depuis ce temps. Le dossier ne semble pas évoluer, selon les élus de la Main-Ganie, qui ont unanimement demandé au gouvernement du Québec de faire la lumière sur une situation qui les inquiète grandement. On a laissé la SQI faire leur analyse au niveau technique, mais là, six mois plus tard, on est très impatients de savoir qu'est-ce qui se passe et quel est le nouvel échéanceux. Donc oui, beaucoup de frustration et de déception de la part de la population de la Main-Ganie. En réponse au maire de la Main-Ganie, la députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord, Catherie Champagne-Jourdain, qui n'était pas disponible aujourd'hui pour nous accorder une entrevue à ce sujet, a annoncé la création d'un comité de liaison entre la SQI, les élus de la Main-Ganie et le Centre de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. La ministre responsable... Le ministre responsable des infrastructures, Jonathan Julien... Le ministre responsable des infrastructures, Jonathan Julien, est impliqué dans ce dossier, mais la préfète de la MRC ne déborde pas d'enthousiasme face à cette annonce. C'est net, mais pas suffisant. On espère que ce comité-là va nous donner les réponses que l'on espère depuis les derniers mois. Dans quel délai? On espère que dans les prochaines semaines, on exige des réponses le plus rapidement possible et on espère que dès la semaine prochaine, le comité se rencontrera et que l'on obtiendra les réponses aux questions que l'on a posées directement au gouvernement et à la Société québécoise des infrastructures. D'ici à ce que le projet de construction soit relancé puis complété, des aînés de la Main-Ganie occupent toujours des locaux jugés désuets au foyer de Havre-Saint-Pierre. D'ailleurs, la préfète de la MRC de Main-Ganie, Maggie Richard, s'inquiète de la qualité de vie de ses aînés et demande à ce que ses locaux soient entretenus adéquatement jusqu'à ce que la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre puisse enfin accueillir ses premiers résidents. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.